On est ici pour la sortie du film, la première sortie du film au cinéma, l'Eldorado, pour l'étape du papillon. C'est un film sur une classe de maternelle, sur des enfants qui ont entre 3 et 4 ans. Je les ai suivis sur une année scolaire de septembre à juillet. C'est sur leur évolution, c'est-à-dire qu'on va voir leur progrès, aussi bien en graphisme, en langage, un peu dans tous les domaines. Dès le départ, on ne voulait pas faire un film pédagogique destiné vraiment aux enseignants, aux gens de l'éducation nationale. On voulait vraiment faire un film grand public pour montrer ce que vivent les enfants à l'école maternelle. Et puis, un film qui se voit de 4 ans, 77 ans, même plus. C'est un film très familial, en fait. Je les entends déjà. Je savoure ces derniers instants de calme avant d'être envahie par le tourbillon de vie qui s'annonce. Pour moi, vieille école centenaire, ma première rentrée des classes est loin. Et de nombreuses générations se sont succédées. Mais chaque enfant a eu et aura sa place dans mes souvenirs de béton. Mais c'est un milieu assez secret, mais on est quand même intrigués en tant que parents. Donc on sort de la crèche, ou à la fin de la journée de crèche, il nous faut un rapport hyper détaillé sur l'enfant. Combien il a dormi, à quelle heure il a mangé, etc. Et puis après, on arrive dans ce monde un peu inconnu, où en fait, il y a plein de choses qui sont faites la journée, mais où l'enfant, le soir, ne raconte pas forcément ce qu'il fait. J'étais la maîtresse de son fils aîné. On s'est côtoyées comme ça pendant un an, puisque j'accueillais son fils. Et puis à la fin de l'année, Jérôme est venu en me disant « Vous ne voudriez pas accepter ma caméra dans votre classe ? » Et voilà, sur le coup, j'ai dit « oui ». Alors, dis-moi, il y a Mathieu. « Eh ben, tu dois barrer la maison ! » « Chante-toi pas Mathieu ! » « Tu dois barrer la maison à côté du cœur, parce que là, ça ne sera pas la fête des mamans. » Dès le début de l'année, même avant le tournage, les parents leur expliquaient « il va y avoir un film qui va être fait, etc. » Puis en fait, très très vite, les enfants se sont habitués à Jérôme, et on ne le voyait plus, même moi, je ne le voyais plus dans la classe, vraiment. Il se faisait tout petit, et voilà, il faisait partie de l'équipe, on va dire. Et on l'a oublié, et les enfants ne faisaient plus attention à lui. Il y a une part de hasard, c'est-à-dire que j'ai tourné plein de séquences qui n'étaient pas prévues. Comme par exemple, il y a un extrait où il y a un enfant qui se fait mal en cours de récréation, puis il y a toute une séquence en infirmerie. Ça, c'est un moment où j'avais laissé tomber la caméra, j'avais arrêté de tourner, et puis ça s'est fait sur le coup, et finalement, c'est une des belles scènes du film sur du Chopin, où l'ATSEM réconforte l'enfant et l'emmène vers la classe. Donc, il n'y a pas de dramaturgie à rajouter au montage, dans la narration, parce que ce que vivent les enfants, c'est quelquefois vraiment dramatique, et puis, adulte, on a oublié en fait tout ça, on ne se rappelle plus. J'en ai pas parlé pendant le débat, mais les gens sont venus me le dire après. C'est un film très, très positif. Et ça, je le voulais dès le départ, c'est-à-dire, c'est un film drôle, c'est un film qui amène vraiment un souffle d'air très positif, et je pense que les gens, ils ont vraiment besoin de ça. Quand on parle souvent de l'éducation, c'est souvent du mauvais côté, avec un angle journalistique quelquefois sensationnel, et puis, on oublie en fait l'essence de l'éducation. Le film, j'espère, il essaie de donner un peu des réponses sur ça. Alors là, après la première diffusion, les parents, très contents, ils étaient ravis, ils ont vraiment été la petite souris qui est rentrée, et ils ont pu voir sans que les enfants pleurent parce qu'ils sont là, ou ne réagissent pas comme d'habitude quand ils sont avec moi. Donc, très ravis, et puis d'autres, puis des collègues aussi, qui m'ont bien aimée aussi, je suis contente. La prochaine projection, c'est le 10 février, donc à l'Eldorado, à 20h30. Là, c'est un débat très intéressant, animé par Séverine Millotte. Comment grandir à l'école maternelle ? Donc là, on vise plus un public d'adultes, et peut-être plus éducation nationale, où le film sert de départ à un débat. Et puis, Dieu sait si en ce moment, on parle de l'éducation, on est en pleine réflexion sur la laïcité. Ce n'est pas un film politique, ce n'est pas un film qui prend un parti pris, mais par contre, c'est un film qui peut déclencher des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada